Cette oeuvre, on l'a bien aimée parce que déjà, elle est un peu rigolote. Parmi les 600 pièces exposées, le jeune Estéban a déjà sa préférée. Et puis je pense qu'au début, il était en train de jouer à la plage ou je sais pas. Outre-Atlantique, l'illustrateur américain Norman Rockwell, c'est une icône. Alors forcément, en déambulant dans les allées, ces jeunes au Viennois le découvrent avec beaucoup d'admiration. Je trouve que ces dessins sont hallucinants. La façon dont il fait exprimer les choses, on a l'impression d'y être. C'est intéressant. C'est intéressant à voir. Il y a plein de styles. J'aime bien les dessins et on apprend plein de choses sur lui. La culture et l'art, un enseignement nécessaire pour cet instituteur et directeur d'école. Oui, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'il y a marqué justement dans la bulle là ? On a l'opportunité de voir Rockwell, effectivement. Mais il se trouve qu'à Saint-Just, par exemple, on a un dessinateur qui s'est inspiré de Rockwell pour faire une affiche du Salon de l'Humour de Saint-Just, que les élèves connaissent bien. Et donc, à partir de là, on peut notamment faire une recherche un peu historique de cette affiche et découvrir du moins l'artiste. Modèles originaux ou reproductions, pour la première fois, les illustrations de l'artiste font leur entrée au Centre international du dessin de presse. Une exposition rendue possible grâce au travail passionné du collectionneur Serge Orlieu. En première partie, la première partie de sa vie. Ensuite, sa contribution au Saturday Evening Post. Donc toutes les 324 couvertures du Saturday Evening Post. Ensuite, il y a d'autres magazines. Il a illustré beaucoup de magazines. Illustration, mais également affiche publicitaire ou une de presse. L'univers Rockwell est à découvrir jusqu'au 13 août à Saint-Jules-Martel.